Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons, Alléluia, mets la joie dans nos cœurs, à le Christ, Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 décembre 2021, vendredi de la deuxième semaine de l'Avent. Et en ce jour, l'Église nous propose l'évangile selon Saint-Mathieu, au chapitre 11, verset 16, verset 19. Écoutons. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, A qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur la place, qui en interpellent d'autres en disant, Nous vous avons joué de la fuite, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté de la mentation, et vous ne vous êtes pas fait frapper la coitrine. Saint est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il croit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivreuil, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue, juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louons-y à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dieu est mis dans le Seigneur, Dieu notre Père et Créateur, fait tout pour amener les hommes vers lui. Il a d'abord envoyé Jean le Baptiste en précurseur. Son style prophétique a bousculé et rédit les docteurs de la loi, qui l'ont fait passer pour un demi-fou. Vient ensuite Jésus avec son bel équilibre. Il mange et il boit avec tous. Conscient d'inaugurer le temps de la joie, le temps des noces. Et l'on dit dans son dos, voilà un glouton. Vous savez, Jésus n'est pas comme les autres qui sont venus avant lui. Il a son style particulier. On le voit partout, avec les pécheurs, avec les publicains. Et il a été critiqué plusieurs fois pour cela. Dans cette génération, conclut Jésus, le plan de Dieu rencontrera toujours la même difficulté, la même obstination. Cependant, Dieu trouvera toujours sur terre des enfants de bonne volonté, qui accepteront d'entrer dans le mystère du salut, et qui feront bon accueil à tout ce que le Maître proposera, à l'exigence de la sèse, comme au devoir de rester joyeux. Nous-mêmes, frères et soeurs, en ce temps de l'Avent, qu'attendons-nous sinon une nouvelle visite du Christ, sagesse de Dieu? Nous ne parlons pas mieux que les autres hommes. Nous ne sommes ni plus clairvoyants, ni plus courageux. Nous sommes comme ces pharisiens qui ont critiqué Jésus. Parfois, nos cœurs, nos yeux, sont fermés à son message de conversion. En écoutant cet évangile, ce passage, le évangile, ce nom, c'est Matthieu aujourd'hui, le Seigneur de me faire un clé d'œil, à t'ouvrir à sa Bonne-Nouvelle, à t'ouvrir à sa parole, à t'ouvrir à son message, pendant ce temps de l'Avent, pour qu'il puisse entrer, demeurer dans ton cœur, pour que le jour de Noël, le jour de la Nativité, Jésus puisse naître dans ta vie, dans ton cœur, et pour qu'il puisse le transformer. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada